Le Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. « Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. « Voici le jour que fut le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. » « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. » « Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. » Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, bonjour. Le psaume que vous venez d'entendre, vous l'avez entendu à plusieurs reprises, surtout au cours de cette semaine écoulée, semaine que l'on appelle « Octave de Pâques ». Durant toutes les célébrations eucharistiques, après la première lecture, l'Église nous a proposé ce psaume 117, 118 pour certains, mais c'est un psaume déjà qui nous plonge encore, encore et encore dans cette joie du ressuscité. Oui, éternel est son amour. Le Christ ne nous a jamais abandonnés, jamais abandonnés. C'est pourquoi je me réjouis de lire encore ce psaume, de le méditer, parce qu'éternel, effectivement, est son amour. Et nous rappelons au monde des oliviers, même quand le Christ a un moment, comme disent certains théologiens, un moment d'errement ou d'égarement, le Christ n'a pas voulu entrer dans cette souffrance, il s'est ressaisi. Et moi, j'aime bien cela parce qu'il nous arrive tous d'avoir des moments d'égarement. Et il est bon de se rappeler que le Christ, à ce moment d'égarement, entre guillemets, s'est ressaisi. Oui, que ta volonté soit faite. Et il est allé jusqu'au bout, rien que pour nous sauver, pour qu'aujourd'hui, nous crions « Alléluia ! » Christ s'est ressuscité, il a vaincu la mort. Bien-aimé dans le Christ, il faut le croire. Mais on n'a pas besoin de voir pour croire. On n'a pas besoin d'être un Thomas pour entrer dans cette croyance-là. Mais le Christ nous dit « Ne sois pas incrédule. » Bien-aimé, il est très difficile de ne pas être incrédule. Aujourd'hui, qui a vu le Christ aujourd'hui, en ce XXIe siècle ? Nous tous qui parlons de lui, nous ne l'avons jamais vu. Et pourtant, nous croyons qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Et que c'est à cause de sa mort et de sa résurrection que nous sommes appelés chrétiens. C'est une grâce. Alors, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à demeurer dans cette grâce-là. De pouvoir continuer à croire au Christ ressuscité. À croire qu'il est vivant. Comme nous l'avons vu avec les femmes qui sont allées tôt au tombeau. Comme il est apparu aux différents disciples. Et comme aujourd'hui, nous pouvons dire avec saint Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, l'Église célèbre aujourd'hui le deuxième dimanche du temps pascal, qui va durer 50 jours avant d'arriver à la Pentecôte. C'est un temps de joie que nous allons renouveler tous les jours. Mais aujourd'hui, l'Église nous propose la divine miséricorde. Alors, avec le Père Cyprien aujourd'hui, nous allons essayer de voir, est-ce qu'il y a réellement un lien avec ce que les textes nous proposent et la divine miséricorde. Alors, demandons au Seigneur et surtout à l'Esprit Saint de nous habiter pour que tout au long de cette semaine, nous soyons vraiment inspirés et vraiment que l'Esprit nous habite afin que, comme Thomas, nous puissions continuer dans cette foi, avoir cette foi, sans pour autant mettre nos mains sur le côté de Jésus, sur la plaie de Jésus. Seigneur, aide-nous à croire. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Bien-aimés dans le Christ, sami croyant, vous suivez toujours votre émission « Source de la vie » en ce deuxième dimanche du temps pascal. Mon Père, bonjour. Bonjour. Alléluia. Amen, alléluia. La Pâques s'est bien passée ? Ben oui, oui, on s'est donné à fond en paroisse. En paroisse. Oui, on s'est donné à fond. Je rappelle que la paroisse du Père Cyprien Auret, c'est la paroisse d'Ombosco. De Norfoire. De Norfoire. Alors, Don Bosco, je sais que vous êtes en train de préparer votre église. Oui. Nous aurons l'occasion de vous recevoir ici et d'en parler. Oui. Parce que beaucoup ne savent pas où se trouve Don Bosco. Et puisque c'est une congrégation également. Bien sûr. C'est l'occasion aussi pour nous de parler de cette congrégation, etc. Voilà. En tout cas, on dit déjà merci à tous les paroissiens et principalement aux choristes de Don Bosco que vous avez vus ce dimanche de Pâques, ce lundi de Pâques, j'allais dire, avec les beaux chants qu'ils nous ont présentés. Nous leur disons un grand merci et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois avec l'accord du curé. Bien sûr. Vous étiez content ? Bien sûr, j'étais très content. Eux-mêmes, ils ont manifesté leur joie. Ah bon. Ils me l'ont dit ouvertement. Ils souhaiteraient revenir. Ah bon. La prochaine fois, on va permettre à la paroisse de reine de venir, madame Diop. Elle est de la paroisse, nos dames des anges de Wokab. Voilà. Peut-être qu'avec des cœurs d'anges, on pourra en vivre. C'est ça. Ah bon. Mais toi, tu n'es pas courice. Non. Bien aimé dans le Christ, en me croyant, la première lecture de ce deuxième dimanche de Pâques est tirée du livre des actes des apôtres. Alors, cela me permet de faire une petite note. Par rapport au temps pascal, vous avez remarqué que durant le temps ordinaire, durant les autres temps, la première lecture est toujours tirée de l'Ancien Testament. Alors, durant tout le temps pascal, la première lecture sera tirée du Nouveau Testament, notamment des actes des apôtres. Alors, les actes des apôtres de cette première lecture sont tirés du quatrième chapitre, du verset 32 au verset 35. Écoutons cette première lecture. Lecture du livre des actes des apôtres La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendent des témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposée sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Nous remercions grâce à Dieu. Alors mon père, ça c'est l'idéal. Oui. Ça c'est un idéal. Un monde parfait. Vraiment, parce que mettre tout en commun, aujourd'hui c'est très difficile. Même on voit des communautés qui vivent ensemble, quand on demande à tout un chacun de donner une participation, des fois on a du mal à le faire. Mais cette lecture nous interpelle tous, même pas en tant que chrétien, mais en tant qu'être humain. C'est cet épisode, ce premier lecture nous interpelle. Alors je voudrais saluer tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent ce matin, nos fidèles chrétiens, catholiques de nos paroisses, pour dire tout simplement que ce qui est présenté dans le livre des arts des apôtres ce matin, c'est le bon vouloir du Seigneur. En fait, c'est ça le projet chrétien. C'est ça la culture chrétienne. C'est ça. Rappelez-vous que quand Jésus était avec ses apôtres, il fume une communauté, la communauté des douze, lui. C'est ça. C'est ça. Alors donc, ils mettaient tout en commun. Et c'est Judas qui gardait. Très bien. Judas était l'économe de la communauté. L'économe de la communauté. L'administrateur. Celui qui administrait les biens. Est-ce qu'il était un bon administrateur? Bon, ça c'est Jean qui vous sera donné la réponse. Jean qui vous sera donné la réponse. Mais il faut dire qu'au commencement, au départ, le Seigneur l'a voulu ainsi. Le christianisme est une religion un peu atypique. Elle est un peu atypique par rapport au fonctionnement de notre monde. C'est ça. Le Seigneur aurait souhaité et il veut, voudrait justement que ce soit ainsi, que les communautés chrétiennes, nous soyons des communautés de vie ensemble. C'est-à-dire le vécu ensemble. Très bien. Une communauté où, c'est ça justement que le mot vie, communauté vient. On parle de communauté parce qu'on est ensemble, communauté vient. Rappelez-vous qu'au début, les gens disaient que les chrétiens sont des communistes. C'est ça, exactement. Mais au fond, nous avons toujours l'idée de dire, « L'idée, c'est que nous soyons unis. » « Quand on est unis, on met tout ensemble pour partager. » Alors, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas que certains vivent au-dessus des autres. Vous voyez ? C'est toujours le scandale de dire que certains sont riches, d'autres sont pauvres. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre ensemble. Il faut mettre ensemble et puis il faut partager. C'est vrai que d'autres ont poussé plus loin. Ils sont allés même vendre leurs biens. Ils l'ont mis à la disposition. Ils ont mis leurs biens à la disposition de la communauté. Pour nous qui menons une vie communautaire, pour nos religieux, pour l'église même en général, pour l'homme même en général, pour l'organisation de l'église, tout est communauté. Tout est communauté. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de péréquation même au niveau des prêtres. C'est ça. Moi, je suis curé dans une paroisse ici à Dakar. Celui qui est curé à Jowine, en périphérie, n'a pas les mêmes moyens. Par le nom même de nos fidèles et par les moyens même des fidèles qui fréquentent eux. Alors, nous avons ce qu'on appelle la péréquation. Aujourd'hui, les prêtres nous partageons, nous partageons, nous mettons tout ensemble pour pouvoir après partager et que chacun ait le même niveau de vie que l'autre. Il n'est pas question que d'autres soient aisés et que d'autres soient... Et ça, il est même important que les fidèles le sachent parce que les quêtes que nous donnons, il faudrait se dire... Ce n'est plus comme avant. Oui, c'est ça. Avant, bon, les paroisses... Chaque paroisses. Engrageait beaucoup de deux dequis par rapport à d'autres qui n'avaient rien du tout. Rien du tout. Donc, il est bon que les fidèles soient sensibilisés et qu'ils donnent davantage, qu'ils sachent que même ce qu'ils donnent, c'est pour ceux qui n'ont pas la possibilité de donner. C'est important. Là, vous avez entendu dans la lecture, on dit un seul cœur. 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 Oui. C'est pour dire tout simplement qu'on a tout en commun. Le cœur du Christ et l'âme que Dieu nous a donnée. Alors, on ne peut pas regarder un frère souffrir. Nous sommes là, le frère souffre. Nous partageons la même foi. Et Jésus, Paul, il disait quelque part, n'est-ce pas le même pain que nous partageons? J'ai dit souvent aux chrétiens que ce qui est beau, c'est qu'à la communion, quand on va maintenant pour prendre la communion de l'Eucharistie, vous voyez qu'on reçoit tous les mêmes pains. Il n'y a pas de différence. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire Vincent qui a une porche, Garidio, et Robert qui a une petite quatrelle, Garidio, il reçoit toujours le même pain. C'est clair, c'est communion. C'est ça qui fait communion, un seul esprit, un seul cœur, une seule âme. Nous devons partager, mettre en commun et pourquoi pas aller. Donc, c'est ce qui fait un peu la particularité de l'Église catholique, c'est que nous sommes experts justement en communion et en partage. Jusqu'à aujourd'hui, ça se voit. Ça se voit. L'Église catholique, la première à connaître l'organisation, parce que c'est parti de là, on a su organiser les choses pour que tout le monde soit bien. Et puis, je crois que même pour la survie de cette communauté à l'époque, cette communauté post-résurrection, pour pouvoir survivre, il fallait mettre ensemble. Parce que c'est-à-dire menacer, il y avait des persécutions marginalisées par les Juifs et les Romains. Donc, il fallait être ensemble pour pouvoir justement s'en sortir. Il n'était pas question que... Et puis, c'est un idéal qui aujourd'hui encore est d'actualité. Et d'actualité parce que nous devons faire... C'est ce que nous devons faire. Je dis souvent aux fidèles chrétiens, regardez un peu. C'est vrai, quand nous faisons des quêtes et des coulettes, ça reste dans l'anonymat. Mais quand on met ensemble, on ne dit pas, Vincent a donné ça, l'autre a donné son lit. La communauté chrétienne a donné, tu as apporté, l'autre a apporté, selon tes moyens. Et c'est important. C'est important. Et c'est important. Et rappelez aussi que la carité, c'est le but, c'est ça. On apporte tout pour pouvoir donner aux plus démunis. Dans l'anonymat. Dans l'anonymat. Oui, oui. Dans l'anonymat. Rennes. Allô ? Donc, juste une contribution. Pour dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des millions pour partager. Exactement. Même si on a 100 francs, on a quelque chose à donner aux prochains. Et j'interpelle les femmes catholiques, les femmes, ils ont des armoires remplies d'habits, qu'ils n'utilisent pas et tout. Et pourtant, il y a un voisin ou une amie qui est là, qui est dans le bas. Parce que le bonnet, c'est pas seulement l'argent. C'est pas seulement l'argent. Donc, nous allons faire un effort, femmes catholiques, cette semaine-là. Nous allons ranger les armoires et donner pratiquement la moitié. Amen. Amen. Ça, c'est important. Et puis, tu sais, bon, Vincent, après, plus de temps, on verra des épisodes. Nous, certains vont vouloir tricher. Et après, il y aura les conséquences. Effectivement. Évidemment, quand on a des autres communautés, il y a certains qui ont plus de moyens que d'autres. Oui. Donc, quand on demande une cotisation de 500 francs, Il faut que les... Si tu peux donner 10 000 francs, on donne 10 000. C'est clair. Plus que 500 francs, on donne plus. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher parce que le Seigneur voit tout. Et ça aussi qui fait la recherche de recoupir. Et le sens de mettre en commun, c'est ça, d'ailleurs. C'est ça, justement. Parce que si chacun devait donner la même somme, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On n'a pas les mêmes moyens. Voilà. Ça, c'est important. Les plus riches sont les plus bénis. Ceux qui ont fait béni, disons, de la bénédiction matérielle. Dieu vous a donné un peu plus pour que vous en donniez aux autres. Aux autres. C'est ça. Mais Dieu vous a donné un peu plus. Il vous a donné grâce à Dieu. En donnant. En donnant. En donnant. Voilà. Donc, c'est ce que l'Église... Et l'Église a toujours expliqué que jamais c'est un défi. C'est un défi pour nos Églises aujourd'hui, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Parce que, quelque part, vous avez lu dans le test, dans le test de ce jour-là, certains vendaient leur bien. Leur bien. En Europe, ça existe. Le leg. Le leg, effectivement. Oui, ce n'est pas propre encore aux Églises. Exactement. Parce que nous, on a du mal encore à décoller par rapport à ça. Alors qu'on peut le faire. Et puis, c'est que tu peux le faire. Très riche. Regardez après dans nos familles, comment les divisions, les premiers héritages, les bagarres d'héritage. Des gens qui n'ont rien foutu, qui vont se bagarrer sur l'héritage d'un chrétien qui a tout laissé. Et finalement, on égare tout, on brade tout. On pourrait aussi donner aussi une partie à l'Église. Pourquoi pas ? Voilà, je le dis haut et fort, sans péser mes mots. On pourrait donner une partie à l'Église. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Ça même, ça apporte la dédiction. Voilà. Pour un chrétien, oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a une partie à l'Église. C'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques qui a tout la connaissance. Et après, ils ont grande attaque dans nos productions. Ils ontViol. Ils n'étra tane. Ils se sont открывés et ils ont perdu l'argent, Tout le monde a la même chose que nous apprenons. Je ne me suis pas pu faire avec tout le monde. Nous pouvons faire des choses très bien. Donc, le projet de l'histoire était un peu à me dire. Il y a des gens qui nous vivent. Nous sommes en train de faire des choses pour nous faire des choses. Nous avons la même chose pour nous. Et nous avons la même chose pour nous. Nous avons la même chose pour nous. On va écouter un chant de votre chorale avant de passer à la deuxième lecture. ... 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